Hey, salut ! Avant de faire cette vidéo, je voulais te parler un petit peu de ma Charlie Paris Concordia. Tu sais, je l'avais renvoyée en fait à Charlie pour qu'il la répare. Ils l'ont paumée. La poisse à Dallas. Je suis un vrai chat noir là, c'est pas possible, elle est maudite cette montre. Là, elle a été paumée, par la poste peut-être, je sais pas. Ou peut-être volée. C'était le numéro 28. Bon ben c'est pas grave, il m'en envoie une nouvelle que je recevrai bientôt. Peut-être tout à l'heure, je sais pas. On verra bien. En tout cas, je te tiens au courant. Maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser à la marque Hamilton. La Kaki Field Mechanical. Superbe montre à remontage manuel. Une nouvelle collection plutôt sympa. Je vais te parler en particulier du modèle, de la montre qu'un abonné m'a passée. Me disant, vas-y, fais un test carte blanche. Il va pas être déçu. Et toi non plus. Là, aujourd'hui, je vais te la présenter. Et après mes vacances, parce qu'elle démarre maintenant mes vacances, je te montrerai tout ce que j'ai fait avec. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. En tout cas, là, ça fait à peu près trois semaines que je la porte. Tous les jours. Et je peux t'assurer qu'elle est comme neuve. Ah, un pet, pas une micro-rayure, que dalle. Pourtant, j'ai pas fait attention à rien. C'est vraiment bizarre. Alors, appareil déjà bien solide. J'espère qu'elle sera... J'espère qu'elle sera fiable dans le temps. Un petit peu comme cette montre. Une montre de marque Weds. Ça doit même plus exister. Un K-Block suisse anti-magnétique waterproof. Elle est dotée d'un remontage manuel très agréable à écouter. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'elle est aussi automatique. Quand je la prends, elle est complètement arrêtée. Je fais un petit mouvement comme ça. La trotteuse repart, direct. Cette montre a 70 ans. Je crois qu'il n'y a jamais eu de révision de fait dessus. Très peu de montres peuvent en dire autant. Solide et fiable. Hamilton, c'est une marque incontournable du groupe Swatch. Fondée en 1873 à Lancaster, aux USA. Très vieux. Au départ, ça s'appelait Haddam & Perry Watch Corporation. Puis, en 1892, ça s'est appelé Hamilton. Durant les grandes guerres, Hamilton développe des montres au service des militaires. Cette khaki-field est un modèle vraiment incontournable. En fait, ici, il s'agit de reproduire fidèlement le modèle Hack de 1969. C'est une montre de dotation de l'armée américaine. Elle doit être dotée d'un mouvement précis, d'être étanche et dotée du hack system. En fait, c'est un stop second. Pour que les militaires se coordonnent avant chaque opération. Stop chrono, c'est parti. Elle est à remontage manuel. Elle adopte un profil très fin. Du coup, il n'y a pas de masse oscillante qui prend pas mal de place. Alors, laisse-moi te faire découvrir cette montre que j'ai la chance de porter pendant plusieurs semaines et qui va subir quelques épreuves. Allez, c'est parti, ambiance. Quelle puissance ! Allez, on va découvrir la montre, le packaging, les caractéristiques, pour voir à quoi on a affaire finalement. Allez, c'est parti, je te laisse mater. Coquin. Alors ici, c'est classique, on retrouve une boîte en carton dans laquelle il y a un coffret en bois. Enfin, si ce n'est pas du vrai bois, en tout cas, ça y ressemble vraiment. C'est très qualitatif. Très classique également, on retrouve un manuel d'utilisation pour régler la montre, qui est très simple à régler d'ailleurs. Alors ici, la montre est dotée d'un boîtier de 38 mm, bien solide, entièrement micro-billet. 38 mm, c'est un petit peu plus grand que la montre originale, qui était de 34-35 mm. Le fond du cadran est noir mat, les index sont blancs en chiffres arabes, 12h et 24h. Le bracelet en nylon vert est complété par des petites pièces en cuir pour les passants. L'entre-corne est de 20 mm, on peut donc varier facilement avec d'autres bracelets, dont des superbes natos. Chaque heure arbore un index triangulaire recouvert de Superluminova Old Radium. Le fond de la montre est en acier vissé, mais il est un petit peu plus classique que le reste du boîtier. On retrouve l'inscription de la marque ainsi que le logo Hamilton. J'adore cette trotteuse qui est recouverte d'un contrepoids rond et d'une pointe en forme de flèche. Le petit plus de la montre, c'est évidemment ce vert saphir bombé, que je trouve vraiment superbe. Et en plus, il a l'avantage de ne pas déformer les index. Les index, les aiguilles des heures, des minutes, ainsi que le bout de la trotteuse sont recouverts de peintures Superluminova vertes. Et c'est parfaitement lisible dans le noir. Alors j'ai pu vérifier moi-même que la montre a un diamètre de 38 mm. Et malgré la présence du vert bombé, la montre est épaisse seulement de 1 cm. Cette montre pourra s'adapter à de nombreux poignets car la longueur corne à corne est seulement de 47 mm. La montre se fait facilement oublier parce que dotée de son bracelet nylon, elle ne pèse que 57 grammes. Ici, le remontage manuel est très doux contrairement à beaucoup de montres automatiques. Écoutez-moi ce son. Ici, le réglage des heures se fait aussi également dans la douceur. On sent une sorte de consistance très agréable qui permet d'ajuster l'heure très précisément. Bon, j'ai voulu comparer avec ma Seiko 5 Military parce que là, vraiment, on est dans le même esprit. Ce sont des montres plutôt simples. La Milton à remontage manuel et la Seiko à remontage automatique qui a l'avantage d'avoir un guichet date et jour. La Milton est à peine plus grosse de 1 mm et paraît forcément un petit peu plus qualitative. Mais bon, le prix n'est pas le même. Autour de 500 euros pour la Milton contre moins de 100 euros pour la Seiko quand même. Allez, voici quelques images en extérieur pour voir ce que ça donne en plein soleil. Ici, d'ailleurs, on voit un petit peu mieux le bon B de ce magnifique vert saphir. Et on peut s'apercevoir que la boucle n'a pas le même revêtement que le boîtier. Ici, c'est de l'acier brossé. Sur cette montre, on retrouve le superbe mouvement qui est en fait un dérivé de l'état 2801-2. Le nom de référence d'Hamilton est le H50 qui est doté d'une réserve de marche de 80 heures. Comme beaucoup de mouvements d'ailleurs dans le groupe Swatch. D'ailleurs, que ce soit un remontage manuel ou automatique, vraiment, il a très très bonne réputation ce mouvement. Réserve de marche très confortable de plus de 3 jours et qui se révèle a priori très précis. Je n'ai pas noté de réels défauts sur cette montre. Peut-être à la limite l'absence de guichet date et encore. Mais je peux vous assurer que sa qualité première, c'est la solidité du boîtier. Il est vraiment comme neuf après presque un mois d'utilisation. Voilà pour cette présentation. Alors en espérant qu'elle tienne le choc, parce que là il fait beau et les tests terrain vont démarrer cet après-midi. Je pense que c'est un petit peu une montre mécanique presque no limit. Presque pourquoi ? Parce que l'étanchéité n'est que de 5 ATM. J'aurais bien aimé un 10 ATM, perso. Étanche 100 m, on est un peu plus tranquille pour se baigner avec. Là, ce n'est pas fait pour. C'est le seul petit truc. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai prévu plein d'activités. Toi, comme d'hab', tu prends soin de toi. Je te souhaite de bonnes vacances. Si tu n'en as pas ou si tu n'en as plus, je me souhaite de bonnes vacances. À la rentrée, on va parler de plein de trucs intéressants. Vous allez voir, ça va être trop bien. Dont une petite surprise. À très vite.